Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Pranarome TV, on parle aromathérapie. Pranarome, c'est le spécialiste depuis bientôt 20 ans de l'aromathérapie scientifique selon les principes de l'école française. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Pranarome utilise les huiles essentielles à des fins thérapeutiques. Et Pranarome les utilise sous toutes ses formes, en diffusion, en massage, mais aussi par voie orale. Alors c'est très intéressant de bénéficier de l'action des huiles essentielles en les consommant par voie orale, mais néanmoins, évidemment, c'est quelque chose d'un petit peu particulier. Il faut se faire assister, il faut s'informer et respecter les précautions d'emploi. Quelles huiles essentielles ingérer et pourquoi ? On fait le point avec Cécile Adam, pharmacien chez Pranarome. Bonjour Cécile. Bonjour Julien. Alors Cécile, quelles huiles essentielles peut-on ingérer ? Comment est-ce que ça se passe ? Avant toute chose, il faudra toujours demander l'avis d'un médecin aromathérapeute qui est le seul à pouvoir poser un diagnostic et soigner. Après, on ira chercher des recommandations auprès du pharmacien qui préconisera des posologies bien particulières dans certaines pathologies. Oui. Alors, quelles huiles essentielles ? D'abord, être sûr de la qualité de ce qu'on va utiliser. Donc, sont-elles bien 100% naturelles ? Sont-elles chémotypées ? Sont-elles irritantes pour les voies digestives ? Il faut qu'on se renseigne sur quelle huile essentielle on a choisie. On ne peut pas comme ça faire confiance et se dire je vais ingérer de la lavande. Il faut voir quelle lavande est, c'est ce qu'elle est définie botaniquement, biochimiquement, c'est ça ? Tout à fait. Et à ce titre-là, je renseigne souvent d'utiliser... Le petit livret. Oui. Donc, huile essentielle chémotypée, un livret qui a été écrit par Dominique Baudou notamment. Et c'est vrai, c'est un livret très pratique parce que chaque huile essentielle est détaillée. Il y en a plus de 45 dedans. Et on voit très bien que grâce au petit logotype, on voit si on peut ou pas la consommer. Par exemple, ici, le géranium d'Egypte, vous voyez qu'on peut l'appliquer sur la peau, la diffuser, mais pas la consommer en voie interne. Donc, je trouve que c'est un livret qui est quand même pas mal pratique au niveau du choix. Par exemple, ici, l'eucalyptus radié, vous voyez que la petite cuillère qui est là m'indique que je peux éventuellement, bien sûr, sous précaution d'emploi, ingérer cette huile essentielle. Alors, c'est évidemment compliqué, Cécile, on l'a compris, d'ingérer des huiles essentielles. Néanmoins, comment est-ce qu'on fait concrètement ? Concrètement. Donc, on aura l'huile essentielle liquide. Soit, si elle est tout à fait inoffensive, on pourra la mettre directement sous la langue. Oui. Si elle est un peu plus irrétante, on la diluera dans du miel ou une huile végétale. On la dilue dans une cuillère à café d'huile d'olive, par exemple, ou de miel, si on est autorisé à consommer du miel. Du miel, oui. Maintenant, une autre manière de pouvoir assimiler les huiles essentielles par voie orale, c'est de déposer une ou deux gouttes sur un comprimé neutre. Ça, on en entend beaucoup parler. Les comprimés neutres, en fait, ce sont des comprimés à base de levure de bière, je pense, c'est ça ? Oui. Ici, dans ceux-ci, il y a un peu de propolis. Oui. Alors, ce sont des comprimés qui sont secs et qui vont absorber l'huile essentielle. Là, je fais l'exercice avec le Ravinsara. Donc, j'ai suivi les conseils du pharmacien. J'ai choisi le Ravinsara, par exemple, pour stimuler mon immunité. Moi, je suis un adulte sain. Je ne suis pas enceinte. Je ne suis pas un enfant. Évidemment, la qualité de l'huile essentielle, évidemment, ici, c'est une huile essentielle pranarome, donc, labellisée HECT, je peux faire confiance. Je sais qu'elle n'est pas coupée, qu'elle ne contient rien d'autre que ce qu'elle doit contenir. Et je vais donc mettre deux gouttes, c'est ça, sur le comprimé. Voilà. Alors, une, deux. Vous voyez, ça va vite. Il y en a eu deux et demi, mais comme on en perd un petit peu, ce n'est pas grave. Le comprimé va s'imbiber. Et là, par contre, ce n'est pas un bonbon. Donc, je vais avaler ce comprimé. Tout à fait. Si j'avais pris les mêmes deux gouttes de Ravinsara dans de l'huile, j'aurais dû avaler cette huile. Exactement. C'est ça. Pas forcément la garder en bouche, etc. Donc là, je place le comprimé. Et hop, c'est parti. C'est une façon d'utiliser l'aromathérapie très française. En Angleterre, c'est vrai que ça ne se fait pas trop. Le goût, pour le coup, n'est pas trop fort ici, parce que j'ai avalé. Mais j'imagine que quand on prend dans de l'huile ou de la mie de pain, le goût est plus fort. Alors, comment est-ce qu'on peut éventuellement contourner ce problème ? Alors, la manière la plus simple, c'est d'avaler les capsules oléo-aromatiques, qui sont des capsules qui contiennent un dosage bien précis d'un mélange d'huile essentielle ou d'une huile essentielle, diluée déjà dans une huile végétale ou de tournesol ou de colza. Voilà. Donc là, on a des huiles essentielles, une goutte, deux gouttes, ça dépend des mélanges, qui sont enrobées dans une capsule. Et là, forcément, il n'y a aucune interaction avec la sphère buccale. Et on peut ainsi même ingérer des choses irritantes. Je pense à l'origan, par exemple. Exactement, Julien. L'origan est une huile essentielle, vous le savez peut-être, qui est très documentée. On dit que c'est un peu l'antibiotique de demain. L'origan, en fait, Cécile, vous, vous le décrivez comme un nœud biotique. Oui, tout à fait, parce que c'est des propriétés beaucoup plus intéressantes qu'un antibiotique. À savoir que l'origan est un puissant antibactérien, antiviral, antifongique, antiparasitaire. Il y a énormément d'études publiées là-dessus, sur son accent, sur les bactéries. Donc, en étant immunostimulante, elle ne détruit pas la flore, ça profite intestinale. Ce n'est pas comme un antibiotique qui tue toute la vie, c'est un nœud biotique. Il est sélectif des bactéries pathogènes. D'accord. Tout à fait. Et donc, on sait très bien que si notre flore intestinale est en bon état, notre immunité va augmenter. Donc, on a déjà deux manières d'augmenter notre immunité. Et de plus, il n'y a aucune résistance aux huiles essentielles. Alors, cet origan, il existe sous cette forme-là pure. Oui, tout à fait. Et puis, il y a aussi une gamme qu'on trouve en pharmacie qui s'appelle Oléocaps. Et Oléocaps 1, c'est donc également un mélange à base d'origan. Oui. De l'huile essentielle d'origan encapsulée. À prendre comment ? Eh bien, dans toutes les infections, ici, Oléocaps 1 est réservé plus aux infections de la sphère ORL. Sinon, il faut savoir que l'origan permettra de traiter vraiment toutes les pathologies infectieuses. Mais cet origan, ici, dans la sphère ORL, sera utilisé à raison de une ou deux capsules, trois à quatre fois par jour. Tout ça dépend de l'intensité de l'infection. Et sur un temps, en général, de cinq à sept jours qui suffisent amplement à traiter les infections. Et il faut faire des pauses thérapeutiques, je pense. Oui, ça, c'est dans le cas où on va utiliser l'origan sur du plus long terme. Donc, parce qu'il contient une molécule phénolée qui peut être toxique pour les patients qui ont un foie fragile. Donc, un noeud biotique puissant, Oléocaps 1. Les huiles essentielles sont donc de grandes anti-infectieuses. On le voit dans les publications, mais sont aussi parfois des antivirales. Alors, ça, c'est un sujet qui intéresse beaucoup, la sphère médicale. Et on retrouve un mélange d'huiles essentielles, à la fois anti-infectieuses et antivirales, dans Oléocaps 4, qui s'appelle Défense Naturelle, à prendre pour se prémunir des maux divers. Oui, voilà. Donc, quand on aura besoin d'augmenter son immunité, quand on sera en période d'épidémie, en hiver, pour éviter la grippe, par exemple. Mais aussi, quand on sera dans des périodes à risque ou dans des endroits à risque. Là, on retrouve le Ravinsara, dont on a déjà beaucoup parlé sur ce site, le Titri, l'eucalyptus radié et un petit peu, bien sûr, de clous de girofle, qui est pas mal anti-infectieux aussi. Alors, Oléocaps 4, donc, pour se prémunir, pour la sphère immunitaire. Les huiles essentielles sont des anti-infectieuses, on l'a compris. Elles sont actives sur les bactéries qui causent les maux de l'hiver, mais aussi, parfois, qui causent des inconforts digestifs. Quand on part en voyage à l'étranger, de façon un peu... Enfin, plutôt, au lointain, quoi, dans l'exotisme, on a envie d'éviter la tourista, c'est ça ? Exact. Et Oléocaps 2 assainit les voies digestives ? Assainit les voies digestives et calme l'inconfort dû, justement, à... De la tourista et toutes les voies d'outils. S'atténuées grâce aux huiles essentielles, puisqu'il y a des huiles essentielles qui sont réputées antispasmodiques, d'une part. Ça veut dire qu'elles facilitent, elles évitent les spasmes nerveux. Et puis, il y a des huiles essentielles, tout simplement, digestives, carminatives. Exactement. Et on les retrouve dans Oléocaps 3, digestion et transit. Oui, dans celle-là, on aura de l'huile essentielle de basilic, d'estragon, de coriandre, de citron. Donc, on voit qu'on est vraiment un tropisme digestif. Tout à fait. Ça facilite. Et ça peut éventuellement être un bon allié dans une cure ventre plat. Exactement. Ce n'est pas le but premier, mais disons que pourquoi pas. Bien sûr. Alors, on parle de ventre plat, on parle de femmes. On a, les femmes et les hommes, je vous rassure, ont des vies trépidantes. Là aussi, les huiles essentielles nous aident à faciliter la vie quotidienne. Et justement, on a là des huiles essentielles à prendre en cas de stress avec Oléocaps 7. Oui, quand on pense stress, on pense à des molécules comme la mandorine, la marjolaine à copie, le lavandin, la verveine citronnée qu'on va retrouver dans Oléocaps 7. Et donc, très facile à prendre en cas de vie difficile, stress au travail. Sommeil perturbé. Sommeil perturbé, exactement. Deux capsules le soir avant le coucher. Deux capsules avant d'aller dormir. Sommeil et stress passager, Oléocaps 7. Évidemment, ça complète l'arsenal aromathérapeutique, des massages, de la diffusion. Pour le confort, moi, on parlait de stress. Bon, la journée au travail est là. On revient, on a les jambes lourdes. Les jambes lourdes et les problèmes circulatoires, c'est également un problème quand même assez courant aujourd'hui dans la vie moderne, trépidante. Et là, je vois Oléocaps 6, jambes légères, confort circulatoire avec du lentisque pistachier. Oui, tout à fait. Qui a été réputé très actif au niveau des varices, phlébites. Retour veineux. Exactement. Et ça aussi, donc on le prend par voie orale. Exactement, pour aller soigner la circulation. Donc, il y a les classiques circulatoires aussi dedans, comme le niaouli, le patchouli, voilà, qui vont vraiment fluidifier le sang et relancer la circulation. D'accord, donc c'est intéressant au changement de saison quand on a les jambes lourdes. On a aussi, on parlait de changement de saison, Oléocaps 8. Oléocaps 8, c'est un, je pense qu'on ne prend pas ça toute l'année. C'est pour détoxiner le foie, c'est ça ? Exactement. Et les émonctoires d'une façon générale. Exactement. Et donc ça, c'est vraiment la cure idéale à faire au printemps et en début d'hiver pour vraiment régénérer le foie et redonner la vigueur nécessaire à l'organisme. On a aussi, enfin moi j'ai une connaissance qui l'utilise aussi pour le soin de l'acné. Oui, tout à fait. Vous savez que comme ça draine les émonctoires, ça peut parfois aider, favoriser une atténuation de l'acné. Donc, drainage et détoxination. Et là, ce sont des huiles essentielles drainantes, Romarin, Verbénone, évidemment. Et puis le céleri et la carotte qui sont très réputés comme étant des drainantes. On termine avec Oléocaps 5, confort gynécologique. Là, vous allez pouvoir nous en parler. C'est une capsule très féminine. Tout à fait. Donc, on sait très bien que les femmes et les jeunes filles ont régulièrement des problèmes gynécologiques. Au niveau menstruel. Oui, voilà. Et donc, la synergie ici d'huile essentielle dans le confort gynécologique est ciblée. Vraiment avec basilic, estragon. Là aussi des antispasmodiques. Voilà, tout à fait. Peut-être pour atténuer les douleurs lors de la rete, c'est ça ? Voilà. Et associé à ça, il y a du laurier. Ah. Mais aussi de l'orange douce. Donc, on va avoir une action de manière un peu plus jeune. On évite de se faire du mouron pendant qu'on souffre. Merci, Cécile. Eh bien, voilà. On a fait le tour de la prise d'huile essentielle par voie orale avec Oléocaps. Une gamme de capsules aux huiles essentielles disponibles exclusivement en pharmacie. Je vous retrouve bientôt sur pranarome.tv pour découvrir les trésors de l'aromathérapie. Sous-titrage ST' 501